Nous sommes désormais début mars 2023 donc voilà une petite mise à jour de l'installation donc commençons par le principal donc ce sont les derniers panneaux qui ont été montés. Derniers panneaux dans le sens où les derniers installés ce n'est pas la dernière génération. Ce qu'on a ici c'est donc six panneaux de 400 watts qui sont là donc des Trina Solar 400 avec en dessous des iq7 plus. On a ensuite une ligne de six panneaux d'une marque quelconque dont 250 watts donc en police cristallin sachant que cela ce sont des mono cristallins donc ces panneaux là sont à 250 watts avec en dessous des N215 donc c'est pour du fond de production donc là déjà rien que là on a déjà 12 panneaux si 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 ensuite on a trois panneaux juste ici donc là on a deux versions différentes ce sont des iq7 normaux qui sont en dessous par contre là on a deux aux 340 donc celui ci et celui et puis au milieu un de 275 ce qui fait parce que pour x raison je n'avais pas en stock autre chose et que finalement avec les avec les iq7 ce type de format passe bien et au niveau de taille surtout grave enfin largeur et hauteur c'était le bon format la bonne épaisseur notamment pour la problématique de jonction sur la même ligne en fait quand vous avez des épaisseurs différentes vous ne pouvez pas serrer les deux donc il fallait que je trouve un panneau qui est exactement la même épaisseur c'est le cas de celui-là donc voilà pourquoi c'est pas les mêmes modèles mais bon ça fonctionne très bien quoi qu'il en soit celui qui produit le mieux d'ailleurs les trois c'est celui-ci celui-ci mais juste après suivi par celui-là il ya sans doute des questions d'ombre qui joue dans l'histoire plus aussi une question d'orientation c'est que celui-là il choppe le soleil beaucoup plus vite que ceci quoi qu'il en soit donc cela produisent très bien ceux ci produisent parfaitement heureux ils sont à fond tout le temps donc ça c'est très bien quant à cela ils viennent juste d'être terminé donc l'installation était encore avec cinq panneaux jusqu'à là c'est le week-end passé le sixième est venu seulement ce week-end donc du coup ils vont être à six panneaux désormais et il fonctionne aussi parfaitement la production plus importante est clairement celle ci il n'y a pas photo suivi de celle ci par panneaux et suivi de celle ci l'avantage c'est que ce pan de panneaux enfin ce pan de toit est orienté sud globalement sud sud-est non sud-ouest ce qui fait que du coup il ya tout l'orientation en fait il ya tout le soleil de l'après-midi qui est là dessus et vraiment ça produit à fond quoi donc voilà donc ça c'est le premier pan de toit c'est le dernier poser une soirée en passant celui ci a été posé en décembre donc juste avant l'hiver enfin juste avant les saisons très froides ceux ci ont été rajoutés courant janvier et quant à ceux ci ont été montés février on va dire mois de février donc toujours est-il que tout cette installation a été montée cet hiver pour justement pallier au fond permettant d'avoir du un très grand volume de production qui s'ajoute au reste je vais expliquer le reste juste derrière un autre panneau performant donc là c'est un 405 watts avec un iq7 plus encore une fois qui est posé donc tout seul sur une avancée de toit l'intérêt de ce panneau c'est que c'est le premier à commencer puisqu'en l'occurrence une orientation quasiment est donc du coup il récupère le soleil du matin en tout premier et du coup il est très productif est très efficace jusqu'à environ deux heures de l'après midi une heure ou deux heures de l'après midi où le soleil bascule complètement de l'autre côté la maison mais ça c'est très pratique pour justement avoir une puissance assez forte en fait au lever de soleil avant que les autres panneaux reçoivent justement la lumière directe du coup toute la matinée c'est plutôt une lumière indirecte que ces panneaux produisent donc ça c'est la suite c'est ce qui avait été présenté donc ça fait partie des premiers pans équipés de panneaux solaires donc on est sur l'abri jardin donc ça c'est un abri jardin ici on a un abri vélo et là on a un abri bois donc du coup protection donc sous justement cette partie qu'est ce qui est intéressant ici c'est la première chose c'est que ces panneaux ces panneaux ci ont été remplacés plusieurs fois au tout départ on était avec les anciens 400 watts qui ont été donc basculés là on vient de les voir mais qui maintenant ont été remplacés par des 275 qui désormais ont été remplacés donc le week-end passé par des 250 watts en gros j'ai récupéré les panneaux et les réservent placés au fur et à mesure de ce que j'ai récupéré de ce que j'ai pu acheter d'occasion bien sûr ce qu'il y a maintenant ce sont des 250 watts polycrystallin c'est les mêmes que les 6 qu'on a vu aussi sur l'autre pan de l'autre pan de la maison mais ceux ci sont équipés avec des n215 sur six panneaux donc on les voit tous les ccc qui fonctionne très bien d'ailleurs donc ce sont des vieux panneaux certes qui ont déjà une première vie et que j'ai récupéré d'occasion et qui fonctionne parfaitement justement sur le besoin que j'ai en additionnel du coup sur l'abri vélo on a justement cette partie donc ces trois panneaux qui sont des 275 watts avec toujours des m215 associés avec cela qui sont donc les trois encore trois panneaux de 275 watts avec des m215 en dessous on voyait d'ailleurs les connecteurs qui sont par là bas sur cette chaîne donc cet ensemble là est en gros la première partie de l'installation de la maison c'est là où on a commencé tout l'exercice donc il ya maintenant plus d'une année donc c'est en novembre 2021 que la première installation a été faite maintenant tout est stabilisé donc on va rester comme ça pendant un long moment avec cet install là donc avec tout cet équipement donc il ya trois six on a douze panneaux ici on a douze ouais on en a trente deux en fait qui sont en activité tout autour de la maison donc dans les trois coins donc voilà l'installation sur cette partie historique et je vais faire la dernière partie qui est actuellement encore en action on veut en mode temporaire donc la dernière partie de la maison c'est celle ci c'est celle qui ce sont trois quatre panneaux plutôt quatre panneaux m215 qui sont connectés donc les 275 watts crête associé avec des m215 donc on voit d'ailleurs qu'on doit voir si on prend désolé pour ce que vous voyez mais on voit les appareils sont posés directement donc à l'arrache c'est en mode temporaire c'est vraiment basé sur le plug and play donc tout le système de plug and play que j'avais expliqué ça fonctionne très bien c'est carrément sur le pont de maison pour récupérer le soleil en fin d'après midi bien sûr en hiver c'est pas là où il va récupérer le plus mais par contre c'est quelque chose qui marche bien plutôt que d'avoir les panneaux à poser dans un stockage au moins là ils produisent quelque chose ils ont produit tout l'hiver donc du coup on va voir si on les garde tels que pendant un certain moment ou si on les enlève pour l'été pour laisser à la place nette sur le pan de mur mais enfin voilà des derniers panneaux donc les quatre panneaux ça fait un total de 32 panneaux en activité sachant qu'il y en a encore six exactement de ceux comme ceux là qui sont en stock l'idée étant de faire monter donc à horizon moyen terme on va dire de faire monter un carport sur le parking protégé en l'occurrence les voitures et de monter ces panneaux donc les quatre plus les six donc une dizaine de panneaux sur ce carport et ensuite bah faire la dernière c'est le dernier point de production de la maison le total de toute cette production on est autour des 7000 watts si on prend les valeurs micro-onduleurs on est autour des 9000 si on prend les valeurs des panneaux mais sauf qu'il y en a plein qui sont à l'ombre typiquement ceux là sont à l'ombre quasiment toute la journée ceux ci sont à l'ombre en après midi enfin le matin et relativement peu l'après midi en hiver ceux qui sont derrière sont relativement peu ensoleillés etc etc donc on n'a pas une production à pic qu'il est aujourd'hui on est on a atteint le maximum qui est de 5000 watts donc on voit bien que par rapport aux 7000 potentiel théorique on est très loin de la production maximale de tout un pan exposé plein sud mais ça nous va bien parce que ça nous étale la production sur une journée longue ce qui est largement couvre largement de besoins et voire même très très largement parce qu'on exporte beaucoup beaucoup de production aujourd'hui c'est en prévision d'une future évolution de la maison pour d'autres besoins notamment pour les véhicules électriques quoi qu'il en soit voilà l'installation donc on est en mars 2023 ça va rester comme ça encore pendant certainement au moins trois à six mois sauf ceux ci qui vont peut-être être misé durant l'été histoire de faire un peu plus propre suite de l'installation en version à printemps 2023 donc de ce côté là au niveau batterie on est toujours avec deux batteries on se pose la question pour éventuellement rajouter un bloc supplémentaire pour l'instant c'est pas encore faisable pour plein de raisons diverses et variées mais avec deux blocs on tient à peu près jusqu'à minuit une heure du matin donc ça sera déjà comme ça et puis on verra après si on en a besoin de plus pour le moment on va on va stopper comme ça concernant la partie installation donc ici rien n'a changé on a bien le le getaway qui est bien active ici avec toute la partie distribution donc toute la partie électrique qui est associée à toute l'installation qui est bien maintenant à jour et fonctionnelle comme a été détaillé dans plusieurs vidéos donc avec les lignes qui sont identifiées donc iq7 m215 batteries et ensuite on a les groupes avec chaque ligne correspondant à son que relais dédié donc les m215 les iq7 qui sont ici les batteries qui sont là donc tout ça en fait correspond à un très gros boîtier on va dire dédié sur la partie solaire donc sachant que ça c'est pour plutôt la partie extérieure notamment pour tout ce qui est véhicule électrique à venir mais en gros ça nous intéresse c'est vraiment ce qui est relatif justement à la partie solaire pas de changement c'est quelque chose qui avait déjà été présenté durant dans une vidéo expliquant l'étiquetage soit ça fait un peu arbre de noël mais au moins tout est propre en cas de visite du consuel nous on est conforme aux besoins aux exigences du consul donc Sous-titrage ST' 501 ...